Merci pour votre présence ce soir. Nous poursuivons nos conférences de carême sur le même thème, le thème difficile des migrants et des migrations. C'est le thème de Stanislas de Pré, qui lui va nous parler d'un point de vue philosophique, mais ça ne veut pas dire que ça sera ennuyeux. Peut-être que si, je ne sais pas. Normalement, ça ne devrait pas vouloir dire que ça sera ennuyeux, d'autant qu'il est lui et qu'il est un philosophe, mais un philosophe comme lui n'est pas ennuyeux. Il est docteur en philosophie, il a fait une thèse, à la soutenance de laquelle j'ai assisté, je m'en souviens très bien, sur Lévi-Brulle, et il est, après avoir enseigné plusieurs années à l'Institut catholique de Lille, il est toujours chercheur dans cette université à Lille, il est enseignant également à l'UCL Mons, aujourd'hui, comme philosophe et sociologue, et aussi au séminaire Notre-Dame de Namur, où sont les séminaristes des diocèses francophones, qui nous restent, pas les diocèses, mais les séminaristes qui nous restent. Nous avons, avec lui, voulu aborder une dimension peut-être un peu plus théorique, mais qu'il va rendre concrète, j'en suis certain, celle des frontières. C'est une dimension du problème de la migration. Les migrants sont des personnes, en effet, qui par définition transgressent les frontières des États. Mais qu'est-ce qu'une frontière ? Comment définit-on la frontière ? Pourquoi fixe-t-on des frontières ? Quels sont les critères par lesquels on fixe des frontières ? C'est quelquefois des critères très violents, comme les guerres. Quelles sont les motivations par lesquelles on peut transgresser les frontières ? Nous le faisons tous. Quand nous allons d'un pays à l'autre, on voyage aujourd'hui de plus en plus. Si nous avons les bons papiers, nous pouvons transgresser les frontières facilement, en prenant l'avion, etc. Nous pouvons aller d'un pays à l'autre, du moment que nous ayons les bons papiers. Ceux qui transgressent les frontières et sont, comme on dit, refoulés aux frontières ou reconduits aux frontières, sont ceux qui n'ont pas les bons papiers. Alors, quel est le lien entre les frontières et les papiers ? Pourquoi est-ce que certains ont les bons papiers et d'autres ne les ont pas ? Comment peut-on, ose-t-on, veut-on transgresser des frontières ? Voilà donc un certain nombre de questions qui se bousculent aussi en nous et que nous devons poser, si nous voulons répondre d'une façon généreuse, intelligente, positive, à la question des migrants et des migrations. C'est la question des limites et des frontières. Eh bien, comme ça m'a été demandé, je voudrais vous entretenir de ce qu'est une frontière et aussi en quoi la frontière conditionne l'accueil ou le non-accueil des migrants. Et je vais vous donner un certain nombre de chiffres. Alors moi, je suis plutôt un littéraire, donc j'ai beaucoup de mal avec les chiffres, mais je trouvais intéressant d'en pointer l'un ou l'autre. Je vais essayer d'aller relativement rapidement là-dessus, de ne pas vous en donner trop pour ne pas vous assommer avec ça. Parce que l'essentiel, ce n'est pas les chiffres. L'essentiel, ce que je voudrais défendre, c'est l'idée que le cœur de ces questions de frontières et de rapport à l'immigration, ce cœur n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas une question économique, c'est une question identitaire. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Bon, je vous dis déjà ma thèse, mais je l'expliquerai après. C'est que toute identité suppose de se distinguer, suppose une distinction. Et toute distinction suppose une hiérarchisation. Or, quand des migrants arrivent, ils remettent en cause cette idée de distinction entre nous et eux, et ils remettent en cause l'idée d'une hiérarchie entre nous et eux. En conclusion, je voudrais, j'espère que j'aurai le temps, poser la question, ou dire la question que cela pose aux chrétiens et à tous les défenseurs de l'universalisme, comment concilier une identité nationale et une dimension universelle de l'humanité. Mais d'abord, on a quelques chiffres concernant le flux et les proportions de migrants. Spontanément, on imagine que, et les médias nous donnent cette image-là, qu'il y a des hordes et des hordes de migrants qui attendent aux frontières, le moment où on enlèvera les frontières, où ils pourront passer les murs et les frontières, et que nous sommes envahis. C'est souvent le discours qui ressort, dans certains partis politiques, mais aussi dans les médias. D'où l'intérêt de remettre ça en perspective. En 2015, je n'ai pas trouvé de chiffre plus récent, je n'ai pas beaucoup cherché non plus, mais dans les documents que j'ai consultés, les chiffres étaient de 2015, il y avait 230 millions de migrants, ce qui fait beaucoup rapporter à la population belge. Il y avait dans le monde 230 millions de migrants, pas en Belgique, évidemment. Et 230 millions de migrants dans le monde, ça fait 3%, pas 30, 3% de la population mondiale, ce qui est relativement peu. Au XIXe siècle, 10% de la population mondiale était des migrants, dont beaucoup d'Européens qui gagnaient le Nouveau Monde. Donc ça met en perspective, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a un siècle et demi. En 2012, 1,7 million d'immigrants légaux, qui ont donc le droit, qui ont un passeport ou des documents, qui ont le droit, arrivent dans un pays de l'Union européenne, en provenance d'un pays extérieur à l'Union. Et il y en a aussi 1,7 million qui viennent d'un pays de l'Union européenne, qui arrivent dans un autre pays de l'Union européenne. Soit 3,4 millions sur 500 millions d'habitants. Et il y a sur le même temps, donc la même année 2012, 2,7 millions de sorties des gens qui sortent de pays de l'Union européenne. Ce qui fait un solde d'arrivée dans l'Union européenne de 700 000 personnes sur 500 millions. Donc 0,14%. 0,14%. Ça, c'est les immigrants légaux. Ce sont des étudiants ou des travailleurs avec un titre de séjour qui ont le droit donc d'être ici. Enfin, ici ou dans les pays de l'Union européenne. Si on compte les résidents, donc non plus ceux qui entrent et qui sortent en 2012, si on compte les résidents, il y avait en 2014 20 millions d'immigrés sur 500 millions, soit 4%, qui viennent de Turquie, presque 2 millions, du Maroc, un peu plus d'un million, de Chine, 700 000, et puis d'Inde, d'Ukraine, de Russie, d'Albanie, de Serbie, d'Afghanistan, et après seulement, de pays d'Afrique subsaharienne. Donc, dans les médias, on voit beaucoup de Noirs, d'Africains, qui sont à nos portes, à Ceuta, à Mélila, en Grèce, en Serbie, enfin, aux portes de la Serbie. Et donc, on imagine que l'immigration est massivement une migration maghrébine et d'Afrique noire. Eh bien, c'est effectivement, c'est comme pour l'océan ou la mer, il y a la surface, c'est ce qu'on voit, et puis il y a tout le reste en dessous. Il faut aussi noter que les immigrants illégaux, ceux qui n'ont pas le droit d'arriver dans l'Union européenne, sont la plupart du temps arrivés légalement. Et puis, ils sont tombés dans l'illégalité après expiration de leur permis de séjour. Les régularisations qui ont eu lieu en Italie en 2003 et en Espagne en 2005 ont montré que les migrants irréguliers sont en grande majorité des travailleurs. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou qu'il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train d'essayer de remettre en perspective ce qu'on voit dans les médias ou ce qu'on entend ou ce qu'on imagine. Combien sont-ils ces irréguliers ? Au maximum, d'après les chiffres qu'on a, 5 millions, soit 1% de la population européenne. Et si on additionne les migrants, donc ceux qui viennent d'en dehors de l'Union européenne, légaux et illégaux, ça fait un total de 5%. Ce qui est beaucoup, mais ce qui est relativement peu tout de même. Quelques chiffres encore, si vous me le permettez. L'agence européenne Frontex, donc c'est une agence qui a la responsabilité de la surveillance des frontières. Elle donne comme chiffre pour 2015 1,8 million d'entrées illégales. Donc selon les sources, les chiffres changent plus ou moins. La manière de compter change un peu. C'est comme dans les manifestations. Si vous écoutez les organisateurs de la manif ou la police, vous avez des chiffres parfois sensiblement différents. Ici, c'est la même chose. Si vous écoutez des associations de migrants, si vous écoutez Frontex, qui est une agence gouvernementale, ou si vous écoutez peut-être encore d'autres sources, vous avez des chiffres un peu différents. Donc Frontex donne pour 2015 1,8 million d'entrées illégales, dont 60% d'entrées par la mer, avec 33% de gens venant de Syrie, 31% non spécifiés, parce qu'on ne sait pas qui ils sont ou parce que c'est un pays qui n'est pas significatif. 15% viennent d'Afghanistan. La Syrie et l'Afghanistan, n'en déplaise à nos gouvernements, sont encore aujourd'hui des pays en guerre. Guerre civile pour l'Afghanistan, mais guerre tout de même. Et du reste pour la Syrie, guerre civile aussi. Et donc, très logiquement, les personnes qui en proviennent devraient être considérées comme des réfugiés et des demandeurs d'asile. Mais très logiquement aussi, très naturellement, Frontex ne distingue pas réfugiés politiques et migrants économiques illégales. Et Frontex ne le fait pas parce qu'elle comptabilise les entrées sur le territoire européen avant les demandes d'asile. Donc, dès qu'il y a un immigrant qui arrive, quelle que soit la raison pour laquelle il émigre, il est comptabilisé. Puisque c'est seulement ensuite, dès lors qu'il est sur le territoire de l'Union européenne, qu'il peut introduire une demande. Et donc, ces chiffres de 1,8 million ne séparent pas ceux qui sont des demandeurs pour des raisons politiques, de guerre chez eux, et ceux qui sont demandeurs pour des raisons économiques. Ce que Frontex précise, par contre, c'est que, toujours pour 2015, les frontières de l'espace Schengen, c'est l'espace en bleu ici. Ce n'est pas toute l'Union européenne. Par exemple, le Royaume-Uni n'est pas, et ne sera sans doute jamais, membre de l'espace Schengen. Les frontières de l'espace Schengen ont été franchies légalement par 400 millions de citoyens de l'Union européenne et par 223 millions de non-ressortissants de l'Union européenne. Moi, j'ai beaucoup travaillé en France, pendant 9 ans. En tant que Belge, je ne devais pas montrer ma carte d'identité à la frontière. Il y avait de temps en temps des contrôles. Suite aux attentats qui ont eu lieu en France, les Français ont bloqué leurs frontières et donc, on devait passer lentement. On ne devait pas montrer ce papier d'identité, mais on devait passer lentement. Ça, c'était la fin de l'espace Schengen momentané. Dans l'espace Schengen, ça veut dire, vous le savez, si vous avez été dans des pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen, on ne doit pas montrer ces papiers. Il n'y a plus de frontières apparentes, en tout cas. Ce qui est très pratique quand on a le droit d'y être. Ça peut être aussi très embêtant quand on n'a pas le droit d'y être, qu'on est un immigrant illégal. Frontex comptabilise aussi les personnes qui entrent dans l'espace européen pour quelques jours, comme les touristes ou les personnes qui voyagent pour affaires. Ce qui indique qu'ils ont des chiffres assez énormes. Puisqu'un touriste est comptabilisé de la même manière qu'un immigrant. j'avais songé un moment mais puis je me suis dit que je parlerais bien trois quarts d'heure donc à vous montrer la petite vidéo, la bande-annonce du film Rien n'a déclaré qui est un film assez amusant qui tourne autour de ces questions de frontières. Bon, si on a du temps après, je l'ai ici sur mon PC et je vous le passerai. Il y a donc relativement peu de migrants et encore moins de migrants entrés illégalement dans l'espace Schengen. Pourtant, certains des États membres de cet espace ont réintroduit des contrôles à leurs frontières. En juin 2015, la France réintroduit ses frontières vis-à-vis de l'Italie parce que les migrants arrivent de l'Italie et puis toutes les frontières après l'attentat du 13 novembre. La Belgique a fermé ses frontières avec la France brièvement après l'évacuation de la jungle de Calais. Les Belges ayant peur que ceux qui vivaient dans la jungle de Calais et qui partaient vers, qui auraient voulu partir vers le Royaume-Uni mais qui partaient un peu plus loin vers la Belgique, ils avaient peur que ça arrive chez nous. Et force est de constater que les populations européennes sont plutôt contentes de cela, de cette fermeture des frontières. Dans un sondage publié en 2016, 72% des Français, 66% des Allemands, 60% des Italiens interrogés étaient favorables au rétablissement au moins provisoire des contrôles fixes aux frontières entre leurs pays et les autres pays de l'Union européenne. Donc la majorité. On peut imaginer qu'en Belgique ils auraient donné les mêmes chiffres. La raison n'était sans doute médiatique. Des migrants qui tentent de se cacher dans un camion en partance pour le Royaume-Uni sont beaucoup plus visibles qu'un migrant légal qui reste dans le pays d'accueil après expiration de son permis de séjour. Ils sont beaucoup moins nombreux. C'est 1 pour 5. Mais ils sont beaucoup plus visibles. Quel coût pour les migrations ? Eh bien, traverser les frontières sans papier coûte entre 2 000 et 3 000 euros pour la ligne Mexique-États-Unis. Donc ça coûte pour le migrant. Pour la Méditerranée, c'est entre 10 000 et 15 000 euros. Pour passer de la Chine aux États-Unis, c'est 60 000 euros. Ça veut dire que pour partir, il faut de l'argent et donc un réseau social qui vous prête des moyens pour partir. Et il faut aussi des connaissances, notamment linguistiques, au moins des capacités minimales pour pouvoir parler. Si vous venez d'Afrique subsaharienne, il faut parler un tant soit peu l'arabe, il faut parler un tant soit peu l'anglais, peut-être l'italien ou le français. C'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, personnellement, je ne possède pas toutes ces langues-là. Ceci explique que les migrants ne sont pas les membres les plus défavorisés de leur société d'origine, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Ce ne sont certes pas les plus riches et les mieux intérêts dans leur société, sinon ils ne partiraient pas. Mais ça n'est pas non plus les plus pauvres ou les moins dotés culturellement. Sinon, ils n'auraient pas l'occasion, la possibilité de partir. Ceux qui partent sont ceux qui ont suffisamment de ressources pour pouvoir se débrouiller, mais pas assez de réseaux pour pouvoir rester sur place. Et donc, ils ont suffisamment de ressources pour pouvoir partir pour le plus grand profit des passeurs, passeurs qui vivent du trafic des migrants en les rançonnant ou en en faisant des esclaves. Un seul exemple, et il y en a un tas, mais en 2015, des Bédouins du Sinaï capturent des migrants et demandent à leur famille entre 30 000 et 60 000 euros par personne. En plus, évidemment, de ce que les gens ont déjà dû payer pour arriver jusque-là. Toujours pour faire bouger les idées reçues, les migrants n'ont pas tendance à se fixer plus de quelques années. Les études montrent ça. Ils n'ont pas tendance à se fixer plus de quelques années en Europe, mettons, sauf si les frontières sont très difficiles à pénétrer. car alors le prix payé pour la migration demande à être rentabilisé. C'est-à-dire que si, paradoxalement, plus les frontières sont fermées, plus lorsqu'on est un migrant qui a réussi à passer les frontières, on n'a certainement pas envie de quitter le pays parce que sinon, pour revenir, ça va de nouveau coûter extrêmement cher. Par contre, s'il est plus facile d'entrer dans le pays et d'en sortir, si ça coûte moins cher, les migrants ont tendance à en sortir pour retourner dans le pays d'origine et puis en revenir, etc. Alors, ça coûte très cher pour les migrants, ça coûte très cher aussi pour le rapatriement. Ça coûte à l'État, alors, c'est-à-dire aux contribuables, à vous et à moi. En 2009, l'expulsion d'un clandestin hors de France coûtait 20 970 euros, c'est très précis, selon la commission des finances du Sénat. Et selon une association de défense des migrants, ça coûtait 27 000 euros pour chaque migrant. Soit, pour 19 800 migrants expulsés cette année-là, 415 200 000 euros au total. Aux États-Unis, le coût se montait à 18 310 dollars, plus 3 335 dollars pour 30 jours de détention. Comme il y a 11,6 millions de clandestins arrêtés, cela fait environ 227,5 millions de dollars. Soit, pour vous donner une idée, presque le coût de MedicAid, donc l'agence qui, ou le système de santé américain. Bon, il ne fonctionne pas tellement bien par rapport à notre système européen, Dieu merci pour nous, mais enfin, quand même, c'est un budget assez solide. Vous imaginez que si les États-Unis décidaient de ne plus expulser les immigrants clandestins, ils pourraient doubler la somme des soins de santé. Et c'est, je crois, j'avais noté ça, voilà, 222 fois moins que le budget du département de sécurité d'État. La sécurité d'État aux États-Unis, c'est 50,5 milliards de dollars. Alors après, il y a des raisons pour lesquelles ce budget est beaucoup plus gros que l'argent pour l'expulsion des migrants, bien entendu. Enfin, quand même, ça vous donne une idée. Les migrants sont soit renvoyés vers le pays d'origine, soit reconduits de l'autre côté de la frontière, comme ce que les États-Unis font avec le Mexique. Et les migrants expulsés des États-Unis qui se retrouvent au Mexique n'ont aucune ressource. Il n'y a pas là nécessairement de volonté, de la part de Donald Trump ou de l'administration américaine, il n'y a pas là nécessairement de volonté de punir les migrants ou de les éjecter à moindre coût. Il se trouve que les migrants, souvent, pour pouvoir rester dans le pays, enfin souvent, quelquefois, ont tendance à cacher leur pays d'origine, voire même à se mutiler pour qu'on ne reconnaisse pas leurs empreintes digitales, de façon à ce qu'on ne puisse pas les identifier. Et donc, comment ne pas les identifier ? On ne peut pas dire, mettons, qu'ils viennent d'Argentine, j'invente, ou de Venezuela et donc, on les reconduit au Mexique. Du coup, comme ils sont au Mexique, ils ont moins loin à aller pour revenir aux Etats-Unis, tandis que si on les renvoie en Argentine, leur chemin est plus long. La migration est un coût, elle peut être parfois pour certains Etats une occasion de gain et pour certaines migrations. Malte, bon, on pourra trouver sans doute d'autres exemples, mais Malte vend sa citoyenneté synonyme d'accès à l'espace Schengen. Elle le vend pour 650 000 euros. Donc, alors, j'allais dire, si vous voulez, pas vous, parce que vous avez déjà, nous avons déjà accès à l'espace Schengen, enfin, sauf s'il y a des migrants dans la salle, mais, donc nous, on a cet avantage de pouvoir voyager dans 173 pays, enfin, je n'ai pas fait le compte, mais j'ai lu ça quelque part, certains migrants ont moins de chance, ils ont accès seulement à 28 pays, je crois que c'est le minimum. Du coup, c'est très intéressant, par exemple, si vous êtes russe, c'est très intéressant d'avoir un passeport européen, de pouvoir voyager dans les différents pays d'Europe, sans qu'on vous expulse, mettons, vers la Russie. Alors, si vous êtes russe et riche, vous pouvez aller à Malte et acheter un passeport pour 650 000 euros, qui vous donne le droit non seulement de vivre à Malte, mais dans tous les pays de l'espace Schengen. Ou vous pouvez ouvrir un compte en banque, facilement, vous pouvez récupérer de l'argent, ouvrir une maison, etc. Et vous pouvez vivre aussi en France, ou au Royaume-Uni, etc. Ce qui signifie que la richesse introduit un clivage entre les migrants. Ça tombe sous le sens, mais dans le vocabulaire aussi ça se retrouve. Les pauvres sont des immigrés ou selon l'expression d'un philosophe qui s'appelle Paul Virilio, enfin, qui est décédé maintenant, mais qui s'appelait Paul Virilio, des parias globaux. Des parias parce qu'ils sont exclus, globaux parce qu'ils sont exclus de partout. Ça, c'est les pauvres. Et de l'autre côté du clivage, il y a les riches, qu'on n'appelle pas des immigrés. Quand des Belges vont travailler en Afrique, on ne dit pas qui sont des immigrés. On dit ce sont des expats, des expatriés. Mais c'est la même chose. On peut très bien dire que les immigrés sont des expats. Sauf que quand on dit immigrés, on se dit des gens qui viennent voler notre argent, notre travail. Des expats, on se dit ça, c'est des gens bien qui vont quand même faire du bien ailleurs. Enfin, je suis sûr que les expats font du bien ailleurs. La question n'est pas là. Je ne suis pas sûr par contre que les immigrés viennent systématiquement voler notre travail. Et les riches sont dans des expats ou des hyper-sédentaires. C'est aussi une expression de Virilio. Le sédentaire, c'est celui qui est chez lui. Et quand on est riche, on est suffisamment riche, on est chez soi partout. La frontière, j'y viens, c'est le sujet du jour, la frontière est un dispositif essentiel dans la fabrication de cette différence. Tout ceci immigrés, expats, légaux, illégaux, ça tient parce qu'il y a des frontières. Alors nous, nous avons tous et toutes, sauf qu'il y a des gens extrêmement vieux, mais enfin, il faudrait avoir dépassé l'âge de Jeanne Calment, nous avons tous et toutes connu toujours des frontières. Mais elles n'ont pas toujours existé, pas au sens où nous les connaissons aujourd'hui. Ça, c'est étonnant. spontanément, la frontière, c'est ce qui sépare un dedans et un dehors. Et on a tendance à la penser comme une ligne. Il existe dans notre monde aujourd'hui 250 000 kilomètres de frontières terrestres qui séparent 323 États, 323 frontières étatiques. Les frontières de l'Union Européenne, donc plus large que l'espace Schengen, c'est 14 000 kilomètres et 22 États extérieurs, dont le Brésil et le Suriname, puisqu'il y a aussi des morceaux de France à côté du Brésil. Les frontières extérieures de l'espace Schengen, donc de cet espace qui a décidé qu'il ne fallait pas avoir de passeport quand on passait d'un État à l'autre, c'est 7289 kilomètres. En 1950, un géographe qui s'appelle Jean Gottman enseignait, je le cite, enseignait que la frontière est une ligne, elle limite l'espace sur lequel s'étend une souveraineté nationale. La nation, la souveraineté de la Belgique, c'est jusqu'à ses frontières, après c'est en dehors. Et c'est une ligne. On sait quand on est en Belgique et on sait quand on ne l'est plus. Moi qui, alors je travaillais à Lille, mais j'étais très content, heureusement je n'ai jamais eu de panne en allant à Lille, j'y allais en voiture, mais j'étais très content quand j'arrivais en Belgique parce que je me dis au moins si j'ai un accident ou si j'ai un problème, si je tombe en panne, je suis chez moi. Je me dis, bon, alors en même temps, j'avais une assurance style touring secours qui intervenait dans toute l'Europe donc ça n'aurait pas posé un énorme problème mais enfin j'étais content psychologiquement de savoir que j'étais chez moi. J'étais encore plus content de ne pas avoir d'accident ni de panne d'ailleurs. Bref. C'est bien à ça qu'on se change de manière spontanée. Un mur, la frontière c'est un mur qui sépare deux territoires. Comme jadis à Berlin, Berlin ouest, Berlin est, ou comme aujourd'hui entre les deux, Corée, Corée du Sud, Corée du Nord. Il y a une ligne et on n'a pas intérêt à la franchir. On n'a pas intérêt à Berlin et on a encore moins intérêt sans doute en Corée. Et demain, peut-être, sans doute, entre les Etats-Unis et le Mexique. Ou bien, dans les villes nord-irlandaises, où il y avait, il y aura peut-être de nouveau une frontière d'ailleurs, un mur qui marque bien les zones. Ou bien encore, on peut songer aux barrières érigées par la Hongrie pour empêcher le flux de réfugiés et immigrants. Ou bien, aux enceintes des enclaves de Ceuta et Melilla qui sont des pays petits morceaux d'Espagne au Maroc. Et il y a un très haut mur avec des caméras au-dessus et du côté espagnol, il n'y a rien. Du côté marocain, il y a des tas d'immigrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Alors, de temps en temps, enfin, souvent, il y a des caméras et puis parfois, au moment où on les a installés, les migrants qui étaient des gens plein de bon sens montaient sur le mur et arrachaient les caméras parce que ça se revend, évidemment. d'une part ça se revend et d'autre part ça permet de passer plus facilement sans être vu. Mais j'imagine que maintenant les autorités européennes ont mis des caméras mieux protégées. Donc on a l'impression que c'est une ligne et pourtant, cette impression est fausse. Partiellement fausse. D'abord parce que les frontières bougent et pas seulement à la suite d'une guerre. Ainsi, en 2016, il y a trois ans, il y a eu un échange de territoire entre la Belgique et les Pays-Bas. Alors, c'est minuscule, c'est un méandre de la Meuse, une enclave belge en Hollande qui était un repère de dealers puisque c'est très intéressant pour ces gens qui vendaient de la drogue. C'est très intéressant parce qu'ils ne pouvaient pas être atteints ni par les douaniers hollandais ou par les policiers hollandais ni par les douaniers ou policiers belges. C'était une enclave. Donc c'est très intéressant pour eux. Résultat, la Belgique et les Pays-Bas ont échangé cette enclave contre un terrain situé près d'une écluse. Donc en 2016, il y a encore des frontières qui bougent. Mais surtout, surtout, si on définit la frontière comme une ligne de séparation stricte, on méconnaît complètement les interactions qu'il y a entre régions transfrontalières. Et notamment, alors on n'est pas très loin, mais il y a une eurométropole, Lille-Cortreille-Tournay, qui a des avantages commerciaux, économiques, culturels, etc., qui travaillent ensemble. Alors ça, si vous avez en tête l'idée que la frontière c'est une séparation radicale, il est impossible d'arriver à penser, à comprendre cette eurométropole, celle-là ou d'autre. Et donc, une frontière est un espace d'interaction, en réalité, autant que de séparation. La frontière entre paix et guerre. La frontière, ça sert à faire la paix. Mais en même temps, son étymologie dit la guerre. Au moins en français. Frontière, ça vient de affrontement, de front, la ligne de front. La ligne de front, c'est là où on se bat, où on s'affronte. Aller en frontière, disait-on dans les siècles précédents, c'était se placer là où l'ennemi devait surgir. C'est aller au front. Donc, initialement, frontière implique ennemi. A l'inverse, l'anglais boundary vient de to bind, qui veut dire relier. Donc la frontière serait plutôt ce qui relie. Sauf que la langue anglaise possède aussi le mot border, qui est rattaché au mot français bord, bordure, ce qui borde. Et possède aussi le mot frontier, qui est une sorte de décalque du français, sauf que le sens est très différent. Frontière, c'est comme dans le Far West. C'est une vaste zone de dizaines ou centaines de kilomètres où on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ce n'est pas encore tout à fait chez nous, mais ce n'est pas l'étranger non plus. Ça, c'est la frontière au sens anglais, anglophone du terme. Ce qui s'apparente au terme, alors ce n'est pas l'introduction évidemment, mais ça s'apparente au terme latin, limès, enfin je parle sous le contrôle du doyen principal qui est latiniste, ce que je ne suis pas, mais j'ai lu en tout cas que limès, ce qui a donné le mot limite, ne signifie pas une ligne établie, mais une zone grise intermédiaire. Comme au moment des dites invasions barbares, qui ont duré quelques siècles quand même, et avec une installation de peuple qui était plus ou moins dans l'Empire romain sans y être tout à fait, mais en y étant quand même. Le limès, c'est ça. Et l'allemand Grenz renvoie, quant à lui, à un mot polonais que le livre dont je tirais cette information ne donnait pas, mais ce mot désignait la borne, le repère qui délimite. donc des mots de guerre et pourtant les experts s'accordent en général pour dire qu'une frontière ça sert à faire la paix en garantissant un partage qui n'est plus, qui ne serait plus contesté. Si on s'est mis d'accord sur la frontière, on n'a plus de raison de se battre pour le territoire. En séparant, une frontière va clarifier et ainsi pacifier ce qui donne aux sociétés un dedans qui permet d'interagir avec un dehors. Alors si vous avez vu le film Rien n'a déclaré avec Poulvort, c'est amusant, ce n'est pas le film du siècle mais c'est un film amusant, il y a un passage où Poulvort qui est un douanier belge qui déteste les français, qui adore la Belgique, va la nuit avec son fils déplacer les bornes pour agrandir le territoire de la Belgique. C'est bien l'idée qu'il faut pouvoir dire la borne ça c'est chez nous et ça c'est l'étranger. Mais en pratique la frontière je l'ai dit est un espace complexe. Ainsi l'agence Frontex dont nous venons de parler elle a été créée en 2004-2005 j'ai mis 2004-2005 mais c'est 2004-2005 évidemment c'est une erreur. Frontex a des agents des douaniers qui peuvent intervenir dans toute l'Union Européenne mais aussi au-delà des patrouilles Rapid Border Innovation Team RABIT lapin en acronyme comme quoi même les douaniers de l'Union Européenne ont de l'humour parfois c'est pas true RABIT ont pour mission d'interdire l'entrée dans l'espace Schengen sur terre et sur mer et pour interdire l'entrée elles agissent soit dans l'Union Européenne soit en dehors de l'Union Européenne ainsi elles peuvent agir elles ont légalement l'Union Européenne leur donne légalement le droit d'agir à partir d'autres pays évidemment Frontex agit dans les lieux de transit les gares les ports les aéroports elle agit sur la voie publique les douanes volantes ce qui fait qu'on n'en a jamais fini avec une frontière qui ne se traverse jamais imaginez vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre alors classiquement on imagine que les douaniers sont à la frontière et puis quand on a passé le pays c'est fini on a passé la douane mais si la douane est pas seulement à la frontière mais est aussi à l'intérieur du pays et qu'à tout moment des douaniers peuvent venir vous demander vos papiers ça veut dire que la frontière elle est pas seulement elle ne sépare pas seulement le dehors du pays et le pays elle est dans tout le pays tout au moins pas si vous êtes un national mais si vous venez d'un autre pays c'est le cas vous devez sans cesse pouvoir être en mesure de prouver que vous avez le droit de vous trouver sur le pays sur le territoire et donc le contrôle des frontières je le disais peut aussi se délocaliser ainsi l'Union Européenne on tape beaucoup sur Trump et les Etats-Unis sans doute à raison enfin à raison mais attention à balayer aussi devant notre porte l'Union Européenne a confié la gestion de sa politique migratoire à des acteurs non européens Turquie Libye qui reste un pays en guerre Algérie Maroc c'est à dire que quand elle a confié la gestion de sa politique migratoire à ses acteurs européens elle ne s'est pas contentée de leur dire arrangez-vous pour empêcher les gens de venir chez nous elle leur dit nous allons financer des camps où vous allez garder les gens qu'on ne veut pas voir immigrer chez nous nous allons aussi avoir l'autorisation d'inspecter les gens chez vous c'est ça que ça veut dire l'Union Européenne fait pression sur ces pays-là pour qu'ils modifient leur législation dans un sens favorable à l'Union Européenne au contrôle des flux migratoires ainsi le Maroc l'Algérie la Tunisie ont créé un délit qui s'appelle le délit d'émigration illégale émigration illégale c'est à dire les gens sont arrivés dans ces pays-là Maroc Algérie Tunisie ils veulent aller dans un autre pays et bien c'est illégal pourtant ils veulent simplement sortir du pays mais ils n'ont pas le droit enfin ils ont le droit de rentrer chez eux ils n'ont pas le droit d'arriver sur le territoire de l'Union Européenne c'est illégal ce n'est pas l'Union Européenne qui le dit c'est le Maroc l'Algérie la Tunisie et donc ce sont des pays tiers qui assurent la frontière européenne bon il me reste un quart d'heure je vais accélérer enfin accélérer je vais continuer la frontière est donc un rapport de force alors ça c'est aussi un point important même les frontières naturelles en fait sont artificielles par exemple pour vous en convaincre pourquoi est-ce que la France ne va pas jusqu'au Rhin pourquoi est-ce qu'elle s'arrête avant pourtant ça serait une frontière naturelle quand même plus sensée pourquoi est-ce que la Suisse ne compte pas toutes les Alpes pourquoi est-ce qu'il y a des Alpes françaises pourquoi la Sicile un excellent restaurant sicilien pas loin d'ici pourquoi est-ce que la Sicile fait partie de l'Italie alors qu'il y a de la mer autour elle pourrait très bien être un pays indépendant naturellement c'est ce à quoi on s'attend Malte est une île indépendante un pays indépendant pourquoi pas la Sicile les réponses ne renvoient pas à la géographie mais renvoient à l'histoire alors pourquoi est-ce qu'on parle de frontières naturelles parce que quand on parlait des rois de droit divin 17e, 18e siècle on imaginait que les rois voulus par Dieu non seulement régentaient la société mais régentaient même la nature le souverain règne sur un territoire qui est autant naturel que social et du coup la décision souveraine d'avoir tel territoire s'applique aussi bien à la nature qu'à la société et cette idée là elle prend naissance avec l'avènement de ce qu'on appelle les états-nations alors nous comme nous vivons depuis notre naissance dans des états-nations ça nous paraît naturel ça ne l'est pas ça remonte si on veut donner une date mais elle est arbitraire à 1648 traité de Westphalie fin de la guerre de 30 ans où la Suède les Pays-Bas la France l'Espagne la Hongrie tous se battent sur ce vaste territoire qu'est l'Allemagne territoire en décomposition à l'époque et à la fin de la guerre qui dure 30 ans au moins en tout cas en Allemagne 1618 à 1648 et à un moment donné à peu près tout le monde étant mort on décide de signer des traités les survivants on décide de signer des traités et délimitent neuf ensembles étatiques et reconnaissent des états-nations France Pays-Bas Autriche Suède et reconnaissent que les autres sont chez eux dans ces frontières-là et donc la France par exemple s'interdit d'intervenir dans la politique intérieure d'un autre pays à condition que cet autre pays s'interdise d'intervenir dans la politique intérieure de la France ça c'est le 17ème siècle et ça veut dire aussi que l'état devient détenteur du monopole de la violence légitime la violence une violence légitime dont on a le droit d'exercer seul l'état a le droit d'exercer la violence c'est-à-dire d'avoir une police d'avoir une armée etc. il ne peut plus y avoir d'armée privée ou de police privée et donc on a cette idée d'un état un territoire un peuple un droit et le peuple souvent lié à une langue alors en Belgique ça marche moins bien mais en France ça marche assez bien à ce moment-là on est prêt pour avoir une frontière comme une ligne qui va délimiter ce peuple et ce territoire et ce droit qui va délimiter un dedans et un dehors ce qui à un instant certain sur l'accueil des étrangers dans l'ancien régime ou avant il y avait bien sûr cette notion d'étranger l'étranger c'est le type qui n'est pas comme nous mais par charité chrétienne on l'acceptait et comme il n'y a pas il n'y a pas de carte d'identité c'est toute fin du 19ème début non c'est même début 20ème siècle la carte d'identité le passeport c'est le 19ème avec la révolution on se trouve devant un paradoxe qui est que à la fois la révolution française je veux dire la doctrine dit l'idéologie dit il faut la révolution dans tous les pays et tous les humains sont frères il y a une humanité donc il faut accueillir tout le monde universellement et en même temps il faut défendre la nation la nation française donc on est devant ce paradoxe qui est encore d'une certaine manière le nôtre nous sommes tous humains mais en même temps nous on est chez nous voilà alors comment on fait avec ceux qui bien qu'étant humains ne sont pas de chez nous et donc on va s'en tirer dès le 19ème en disant on va accueillir ceux qui ont vraiment besoin de s'enfuir de chez eux d'où la question qui va être le vrai réfugié enfin comment on va départager le vrai réfugié et le faux réfugié celui qui fait semblant d'être par exemple réfugié politique alors qu'en réalité il vient uniquement pour des raisons économiques ça naît au 19ème siècle ça et on est encore au 21ème siècle c'est encore le cas c'est ce questionnement là autre question quel droit accorder aux réfugiés c'est encore des questions actuelles doivent-ils être identiques les droits à ceux des nationaux sachant que les devoirs ne sont pas les mêmes les réfugiés ne sont pas tenus par exemple en cas de mobilisation générale ils ne sont pas mobilisés alors la solution va passer par l'assistance les réfugiés doivent aller là où on leur dit afin de bénéficier d'aide ils arrivent dans le pays mettons la France ou la Belgique et ils sont tenus d'être dans telle ville ou tel village et il doit avoir un passeport passe-port donc il n'y a pas de faute ici dans le powerpoint un passeport non pas pour pénétrer sur le territoire mais pour bien prouver à qui le demande qu'ils sont légalement réfugiés sur le territoire et s'ils ne les ont pas on les expulse c'est seulement en 1914 qu'un passeport devient obligatoire pour rentrer dans le pays jusqu'en 1880 les individus ont le droit de taire leurs origines au moins pour la France ici c'est un bouquin français sur lequel je me base et puis la police va ficher les délinquants fin du 19ème et puis elle va ficher tous les étrangers et puis la carte d'identité va naître avec donc une sorte de fichage général y compris pour les nationaux comme on bénéficie enfin on est dans la suite du traité de Westphalie et des états-nations il va y avoir un principe du droit des peuples droit des peuples de se révolter mais aussi puisqu'il y a un droit des peuples c'est chacun chez soi on est toujours issu d'un peuple et donc sous-entendu on n'a qu'à y rester et donc 19ème siècle au moment de la première guerre mondiale et dans les suites directes la politique mondiale consiste à fonder des nations sur des bases ethniquement homogènes ou qui sont supposées être ethniquement homogènes ce qui est dommage pour les minorités la minorité c'est justement ce sont les gens qui ne sont pas de la majorité ethniquement qui ne sont pas homogènes et du coup la société des nations qui est l'équivalent de l'ONU avant la deuxième guerre mondiale elle va promouvoir le rapatriement dans le pays d'origine plutôt que l'intégration dans le pays d'accueil puisqu'on fonctionne bien sur cette logique de puisque vous parlez telle langue vous n'êtes tel pays il faut que vous rentriez dans votre pays et les nations unies vont reprendre cette politique après la seconde guerre mondiale avec à partir des années 70 l'idéologie des droits de l'homme qui pousse à accueillir tout migrant quel qu'il soit et en même temps l'idéologie de préférence nationale la frontière a un rôle éminemment politique je vais passer là dessus mais il y a plusieurs fonctions je passe rapidement fonction légale fonction fiscale le territoire la frontière dit où vous payez vos impôts fonction de contrôle fonction de barrière et une fonction de représentation vous vous souvenez sans doute de cette image de Kim Jong-un et Moon Jae-in président de la Corée du Nord à gauche et de la Corée du Sud à droite qui franchissent ensemble la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud bon alors ça ça marque c'était symboliquement très fort enfin encore plus pour les Coréens déjà pour nous mais encore plus pour les Coréens c'est qu'on a bien intégré que cette ligne simple ligne de béton ou de pierre je ne sais pas c'est symbolique de conflit de deux peuples en même temps un peuple bref et donc ces fonctions là de la frontière servent à délimiter le nous et les autres le même et l'étranger ou l'étrange la frontière a un rôle de marqueur identitaire alors je suis un peu en retard mais j'aimerais bien bénéficier d'encore 5-10 minutes si vous me le permettez j'ai essayé d'aller vite mais en même temps sans avoir sans vous avoir dit tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent je crois que mon propos n'aurait pas été reçu convenablement le problème à en croire les spécialistes le problème de l'immigration ou des frontières n'est pas d'abord un problème économique ainsi la dame que vous voyez au-dessus qui s'appelle Catherine Vitole de Vendon elle explique que l'ouverture des frontières n'entraînerait pas une migration massive du moins à moyen terme quand les migrants seraient convaincus qu'ils peuvent rentrer chez eux dans leur pays d'origine et puis revenir régulièrement sans problème ils n'auraient plus aucune raison de rester longtemps dans le pays d'accueil puisqu'ils n'auraient pas peur de se faire expulser ou de ne pas pouvoir revenir s'ils s'en vont et la même dame explique que l'ouverture des frontières entraînerait la fin de l'illégalité donc la fin des passeurs une meilleure insertion sur le marché du travail une meilleure concurrence pour l'axe au travail puisqu'il n'y aurait plus des gens qui travailleraient pour trois fois rien puisqu'ils n'ont pas le droit de travailler légalement ça ne bouleverserait pas non plus le marché du travail dit-elle elle est contestée puisque le nombre de migrants internationaux en Europe en tout cas c'est moins de 4% contre 90% des migrants africains qui restent en Afrique donc l'immigration africaine est essentiellement de façon écrasante à 90% intra-africaine alors là ça peut de fait poser un problème vis-à-vis de l'Europe c'est 4% pour l'instant c'est extrêmement peu en outre ce sera un acte de justice dit cette dame là puisqu'elle diminuerait l'inégalité entre pays pauvres et pays riches bon et pourtant cette analyse qui est assez sensée elle ne convainc pas et je suis sûr que la plupart d'entre vous n'êtes pas convaincus par cette analyse là et même les spécialistes même d'autres spécialistes de la question des frontières ne sont pas du tout convaincus par cette analyse ainsi Michel Fouché que vous voyez c'est la photo du milieu en tout petit et puis en plus grand aussi il est au fond comme moi il a sa vraie tête et puis il a la tête filmée et bien Michel Fouché c'est un ancien diplomate français et il juge que l'idée de supprimer les frontières et d'accueillir tous les migrants qui le souhaitent est un universalisme radical qui supprimerait les nations qui supprimerait l'identité un monde sans frontières dit-il serait un monde barbare violent sans culture et Régis Debray que vous voyez en bas dit la même chose Régis Debray écrit un petit bouquin pas mal fait qui s'appelle Éloge des frontières et il dit que pour exister en tant que personne il faut ne pas être partout chez soi et assez bizarrement le livre de Debray qui se présente comme un éloge des frontières est en réalité un ouvrage sur l'identité ce n'est pas un ouvrage sur la frontière c'est un ouvrage sur l'identité et sur l'importance de la distinction culturelle alors ici je suis au cœur de mon propos je ne vais pas vous prendre une demi-heure pour ça mais le cœur du propos est celui-ci Debray souligne que la communauté internationale n'en est pas une en fait parce qu'il lui manque un dehors et il dit c'est très théorique il dit le jour où des martiens débarqueront à ce moment-là il pourrait y avoir une communauté humaine internationale parce qu'on aura quelqu'un à qui s'opposer et un auteur qui a merveilleusement dit ça c'est un truc que j'aime beaucoup chaque fois que je peux je recommence sa lecture c'est Umberto Eco malheureusement décédé trop tôt enfin il a un âge respectable mais ce genre de personne décède toujours trop tôt il a un bouquin son dernier bouquin publié de son vivant qui s'appelle construire l'ennemi et c'est un recueil de textes avec le premier texte qui s'appelle aussi construire l'ennemi et dans ce texte il évoque une rencontre avec un chauffeur de taxi qui lui demande qui sont les ennemis des italiens et alors je le cite devant mon incompréhension ce chauffeur m'a expliqué qu'il voulait savoir avec quel peuple nous étions en guerre depuis des siècles pour des revendications territoriales des haines ethniques d'incessantes violations de frontières etc. je lui ai dit que nous n'étions en guerre avec personne avec patience il m'a réexpliqué qu'il voulait savoir quels étaient nos adversaires historiques ceux qui nous massacraient et que nous massacrions je lui ai répété que nous n'avions pas que la dernière guerre nous l'avions faite il y a plus d'un demi-siècle et d'ailleurs en la commençant avec un ennemi et en la finissant avec un autre descendu de taxi Eco se dit ironiquement bien sûr que les malheurs de son pays depuis 60 ans viennent du manque d'ennemis extérieurs il dit les ennemis des italiens sont tous italiens ça c'est embêtant et il conclut je le cite avoir un ennemi est important pour se définir une identité mais aussi pour se confronter à un obstacle mesurer son système de valeur montrer sa bravoure par conséquent au cas où il n'y aurait pas d'ennemi il faut le construire et bien une identité ça sert à ça alors je le dis de façon un peu tragique quand même mais une frontière sert à matérialiser cela le lieu de l'ennemi et c'est la même chose le lieu de chez nous où nous sommes entre amis les ennemis sont censés être différents ils suivent d'autres coutumes leur différence est menaçante dans la mesure où elle remet en cause nos modes de vie pourquoi ne pouvons-nous pas nous passer d'ennemis parce que l'identité ça si vous ne devez retirer qu'une seule chose je crois de ce que je vous ai dit ici c'est ça l'identité naît du verbe naître de la relation d'opposition avoir une identité c'est être opposé à d'autres toujours nous sommes de tel village parce qu'on n'est pas du village en face et on fait des choses parce que ceux d'en face ils font autre chose ceux d'à côté ils font autre chose si vous me croyez pensez à ce qui à ce qui fait de vous que vous êtes tel habitant d'enguin j'imagine ou des villages environnants ou de tel quartier etc c'est toujours par opposition qu'on se définit toujours c'est une grande leçon de structuralisme c'est une grande leçon aussi d'un très grand sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Distinction enfin il a écrit plein de bouquins mais notamment un qui s'appelle La Distinction nous nous classons les uns les autres en nous distinguant et ce qu'il y a d'humain et en même temps d'un peu retort c'est que la distinction elle n'est pas égale elle est toujours toujours aussi une hiérarchie on a toujours tendance à se penser comme plus haut que ceux dont on se distingue ou parfois plus bas que ceux dont on se distingue c'est pour ça qu'on se distingue c'est pour savoir à quel niveau on est vis-à-vis des autres qui a la préséance ou pas c'est notamment pour ça parce que d'une manière tout à fait objective qu'on adore la musique de Mozart ou la musique d'Yves Thornet ça n'a pas il n'y a pas de différence sauf que dans certains milieux si vous dites que vous adorez Yves Thornet plutôt que Mozart on va vous regarder avec des yeux en bille loto parce que dans notre société il est mieux apprécié enfin Mozart semble être un plus grand musicien qu'Yves Thornet dans d'autres milieux dans quelques milieux on écoutera davantage Yves Thornet que Mozart ce qui dit beaucoup sur le milieu où on est c'est des classements il faut ajouter à Bourdieu non pardon c'est encore le même diapo il faut ajouter à Bourdieu un autre élément apporté ici par un anthropologue américain qui s'appelle Frédéric Barth dans un bouquin qui s'appelle Groupes ethniques et frontières et Barth dit ceci il part du constat de l'échec du melting pot donc du grand mélange américain l'idée que quel que soit son pays d'origine à partir du moment où on chante l'hymne américain où on salue le drapeau et où on gagne de l'argent des dollars au fond on est tous semblables et Frédéric Barth et d'autres anthropologues se disent non mais c'est pas vrai les groupes ethniques les immigrés ont tendance à perdre leur tradition du pays d'origine mais ils en recréent spécialement pour se distinguer des autres alors je sais pas ici c'est le cas mais regardez la Louvière je m'agire déjà tous et toutes étaient à la Louvière vous trouvez là des belgos italiens ou italo-belges je sais pas comment comment le dire qui religieusement ou amoureusement continuent à nourrir une culture italienne que vous trouvez plus du tout en Italie plus du tout c'est quand ils sortent et donc eux-mêmes le reconnaissent quand ils vont en Italie ils disent c'est plus chez nous c'est tout à fait les mêmes voilà pourquoi parce que étant là-bas ils se sentent plutôt belges et ici ils se sentent plutôt italiens pourquoi ? mais tout simplement parce qu'ils se sentent belges d'origine italienne et de milieu italien et ils ont recréé un certain nombre de distinctions qui font qu'ils sont pas tout à fait comme les autres voilà sans ça ils n'auraient plus d'identité alors ça marche pour les italiens mais ça marche pour tous moi je suis un brabanson wallon qui est émigré à Mons et je ne me suis jamais senti autant belge que quand je travaillais en France bon ça veut donc dire que les différences sociales sont aussi des différences culturelles et qu'on ne peut pas en finir avec les différences c'est illusoire de croire ça bon je peux passer plus vite sur la fin ici maintenant je vous ai dit l'essentiel quand même souvenez-vous ce n'est pas si lointain que ça 10 décembre 2018 en réponse aux gilets jaunes et directement suite au pacte de Marrakech qui prétendait réguler l'immigration Emmanuel Macron déclare je le cite je veux aussi que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur ce qu'est son identité profonde que nous abordions la question de l'immigration c'est extraordinaire de mettre tout ça en une seule phrase je veux que nous mettions d'accord la nation avec elle-même sur son identité profonde et se mettre d'accord sur son identité profonde c'est poser la question de l'immigration c'est bien poser la question du nous face à eux c'est ça l'immigration fut une des cinq questions du grand débat citoyen assez étonnamment ça semblait ne pas être demandé par les gilets jaunes par la masse d'entre eux mais ça semblait être perçu comme important par le gouvernement français donc quelles sont les attentes et les inquiétudes des français relatives à l'immigration attentes et inquiétudes relatives à l'immigration dans un contexte de mondialisation et de laïcité parfois bousculée alors si on n'a pas reconnu l'islam derrière ça je ne sais pas comment il faut le dire chrétien sans frontières une minute d'autant que ce sera traité la semaine prochaine saint Paul déclare dans la lettre aux Galates il n'y a plus ni juif ni grec ni esclave ni homme libre il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus bon certes les exégètes disent oui mais attention il faut mettre ça en contexte c'est pas la question de la migration c'est tout à fait vrai n'empêche que quand on lit ça c'est aussi je pense aussi la question de l'universalité de l'humanité face à la question de l'identité ce qui est un peu embêtant pour les chrétiens que nous sommes c'est qu'il nous est demandé à la fois c'est qu'en tant qu'humains évidemment nous avons une identité qu'il est viscéralement impossible de passer au bleu de supprimer on peut changer d'identité mais on recrée de l'identité et en même temps nous sommes appelés à une certaine universalisation à un certain universalisme en tant que chrétiens nous sommes tous et toutes quel que soit notre pays d'origine membres du corps du Christ qu'est l'église et donc n'importe quel humain est mon prochain ou selon saint Jean les chrétiens sont dans le monde mais pas du monde autre manière sans doute de dire cette difficulté que nous avons à vivre qui est que nous sommes d'un terroir d'un lieu et en même temps pas de ce lieu là ce qui vaut aussi pour les migrants ils sont eux aussi d'un lieu mais ils sont aussi nos frères en humanité et sans doute aussi nos frères chez nous d'où cette tension entre besoins identitaires et exigences d'universalité alors je n'ai pas de réponse mais peut-être que l'orateur de la semaine prochaine ou vous vous aurez cette réponse là merci merci Stanislas le philosophe pose des questions il n'y répond pas nécessairement c'est là tout son jeu évidemment son plaisir mais son plaisir mais il est important de poser les questions et de bien les poser c'est à dire de pouvoir faire les distinctions que tu as faites devant nous à savoir la tension entre le désir d'universalité de l'être humain et notamment en particulier chez les catholiques dont le nom signifie précisément qu'ils sont tendus vers l'universel et aussi la nécessité d'être de quelque part Maxime Le Forestier chantait je suis né quelque part on est né quelque part on est de quelque part et donc l'autre aussi fait peur aussi inquiète comment mettre ensemble cette inquiétude qui pour une part est légitime et l'accueil qui est aussi une aspiration profonde de tout désir humain et en particulier chrétien je pense que tu as posé en parlant des frontières à la fois de ce qu'elles représentent comme limite comme enjeu de guerre aussi de conflit et comme séparation peut-être nécessaire mais transgressible tu as posé les questions décisives de l'immigration sur le fond comme un philosophe peut le faire et comme nous l'attendions de toi je te remercie pour cela il y a probablement des questions qui s'en suivent à vous de les poser sur des morceaux de papier qu'on va vous distribuer maintenant et le philosophe ayant nécessairement réponse à tout il répond parfois à n'importe quoi mais il a réponse à tout mais ça c'est autre chose mais il a réponse à tout alors il répondra alors on pose la question de savoir si on peut résoudre la quadrature du cercle entre identité nationale et universalisme et universalisme de l'humanité il n'y a pas de réponse notionnelle nous l'étons mais tragique en résumé toutes les personnes sont semblables mais tous les hommes sont différents est-ce que ces deux conceptions ne sont pas absolument inconciliables une fois pour toutes une première question un premier type de question inconciliables rationnellement et peut-être dans une raison oui le mot est important oui 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 José est philosophe d'accord bon merci pour cette précision oui je pense qu'effectivement c'est irréconciliable donc je pense que c'est c'est ce qui fait que l'immigration est et restera un drame même si concrètement ça peut mieux se passer que maintenant bon bien sûr mais donc il ne suffit pas de donner de l'argent à des à des migrants de leur donner un toit de leur apprendre la langue il ne suffit pas non plus de donner de l'argent un toit ou que sais-je encore un travail à des gens qui sont nés ici pour résoudre toutes les questions même si évidemment ça peut aider et évidemment je suis certain que ça aiderait le drame et vous l'avez très bien dit ça tient à la différence elle-même et en même temps à la nécessité de vivre souvent sur le même lieu ou très proche et aussi c'était la pointe que je voulais amener avec Pierre Bourdieu et la distinction c'est que toute distinction est une hiérarchie moi ça m'a beaucoup frappé quand j'entends j'entends des gens de mon entourage ou des gens que j'ai déjà rencontrés soit ici soit en France des gens belges nés en Belgique ou français nés en France qui s'indignent qui s'offusquent de ce que soit disant quand des immigrés sont ici on fait tout pour eux on leur donne un logement on leur donne de l'argent alors que les belges de chez nous ou les français de chez nous doivent travailler et on les aide pas etc je suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai mais en tout cas ce qui est certain c'est que le ressenti de ces personnes là est celui là on entend parfois aussi l'un de l'autre gilet jaune qui a dit ça à la télé et il me semble pour vous partager un sentiment profond mais comme on commence à bien se connaître je me le permets il me semble que le discours de ces personnes là serait de dire bon allez à la limite qu'on accepte les immigrés d'accord mais à condition qu'ils aient quand même moins de droits que nous c'est à dire qu'ils sont en position inférieure pourquoi notamment pour des raisons économiques mais plus encore parce que dans la tête de ces personnes là ça ne va pas que ces gens qui sont censés être moins bien que nous puissent qu'étrangers se retrouvent à une position au dessus de la nôtre ça ça va pas donc c'est vraiment une question la différence doit inclure une hiérarchie et ça alors après il y a à entendre aussi parfois la détresse de ces personnes là qui sont nées ici et qui sont vraiment dans des problèmes ça je crois qu'il faut réellement l'entendre mais la situation se complique vraiment avec cette idée d'identité comme supériorité et ça moi je ne vois pas comment on peut en sortir je me souviens aussi quand je faisais mes études de sociologie d'un prof italien d'origine Antonio Piazzer qui avait adopté un enfant je ne sais plus de quel pays je pense que c'était d'un pays du Maghreb je crois et il il disait sans rire comme ça le plus platement du monde à partir du moment où il y a plus de 20 dans un groupe où il y a plus de 25% d'une minorité quelconque quelle qu'elle soit la minorité la majorité donc les 75% pense qu'il y a un problème pense que ça ne va plus je ne sais pas où il avait été pêché ce chiffre de 25% bon mais on peut très bien dire 30% ou un peu moins je n'en sais rien ce qui me semble assez juste c'est qu'à un moment donné quelle que soit la minorité et quelle que soit la majorité la majorité va imaginer que les problèmes sont très importants par le simple fait de l'existence de la minorité pour aller dans ce sens là aussi quand on demande dans les pays européens quand on demande la proportion de musulmans dans les pays cette proportion est systématiquement doublée voire triplée je ne veux pas les chiffres pour la Belgique ou pour la France mais bon en gros pour la population musulmane c'est 8 à 10% et dans le ressenti quand on pose la question dans les micro-trottoirs les réponses c'est ah ils sont 25-30% voilà je crois que ce qu'on peut décoder c'est je trouve insupportable qu'ils soient là parce que je n'ai plus l'impression d'être moi-même et on peut relire sans doute d'autres phénomènes comme ça donc oui je crois aussi que c'est assez tragique c'est le fond de commerce en même temps d'un certain nombre de partis comme vous savez de jouer là-dessus et d'augmenter ce ressenti qui est un ressenti de peur de l'autre c'est ça qui fait gagner les élections à un certain nombre de partis et qui fait que Mme Le Pen par exemple a failli devenir présidente de la république française ce qui est quand même un record mondial elle n'est pas arrivée on a été pas loin tout près on voit le fond de commerce c'est quand même pas drôle alors peut-on mettre en relation la notion de frontière avec la notion de propriété privée je n'en sais rien mais comme je suis philosophe je vais quand même répondre à la question ah oui c'est que professionnellement nous sommes tenus d'avoir un avis sur tout et voilà je ne dérogerai pas à la règle car j'étais bien formé notamment par ton beau frère je l'ai eu et par toi aussi d'ailleurs mais comme pour la morale je vois quand même effectivement un lien c'est dans l'idée que donc dans les deux cas la frontière ou la propriété privée c'est qu'il y a quelque chose qui est à moi ou à nous et donc pas à d'autres le grand philosophe Rousseau disait que les malheurs de l'humanité ont commencé quand quelqu'un a décidé de délimiter un terrain et de dire ceci est à moi alors après est-il possible de supprimer la propriété privée les expériences récentes pas en Belgique mais dans d'autres pays enfin il y a quelques années semblent plutôt s'être soldées par des échecs plutôt sanglants mais bon donc peut-être que nous ne pouvons pas vivre sans propriété privée n'empêche que cette idée de délimiter un c'est à moi et un c'est par toi ça crée évidemment des tensions donc oui en ce sens-là il y a de fait un rapprochement important je voudrais peut-être ajouter quelque chose là-dessus si tu permets c'est ce que dit là-dessus la doctrine sociale de l'église ce qu'on a coutume d'appeler comme cela depuis Léon XIII et les encycliques sociales les encycliques sociales depuis Léon XIII ont toujours réaffirmé un principe qui vient des pères de l'église qui a été rappelé par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle qui est que la propriété privée est limitée par un principe plus général d'éthique qui est ce qu'on appelle la destination universelle des biens ce qui signifie quoi qu'à l'origine qui n'est pas une origine chronologique mais une origine philosophique ontologique foncièrement si on veut les biens de la terre sont destinés à tous au départ il n'y a pas de raison pour dire que parce que j'habite en Belgique les terres et tout le reste des ressources de la Belgique sont d'abord à moi ils sont à tous les êtres humains alors on a le droit dit la doctrine sociale de l'église d'affirmer un certain droit de propriété privée sur certains biens à condition que ne soit jamais écartée la destination universelle des biens ceci prend tout son relief quand on parle des migrants et des migrations quand vous regardez la situation par exemple décrite la semaine dernière par monsieur Eskens rappelée aujourd'hui par Stanislas vous avez des populations par exemple d'Afrique subsaharienne ou même d'Afrique maghrébine qui sont pauvres qui vivent sur des sols de plus en plus désertiques produisant de moins en moins des ressources pour manger pour vivre des populations qui sont de plus en plus prolifiques car la seule richesse des pauvres quand on n'a rien c'est de faire beaucoup d'enfants parce que au moins il en subsistera et en face à 2-3 000 km plus au nord vous avez des terres riches tellement riches qu'on les met en jachère qu'on les empêche de produire dans l'Union Européenne parce qu'elles produisent trop qu'on stocke des excédents alimentaires dans l'Union Européenne il y a des tonnes et des tonnes de beurre par exemple qui sont stockées inutiles des populations qui sont très peu prolifiques parce que quand on est riche comme le disait M. Eskens la semaine dernière on fait très peu d'enfants quand on est doyen on n'en fait pas du tout normalement et donc à un moment donné il est tout à fait compréhensible que les populations du sud viennent en masse mettre la main sur ce qui en rigueur de terme et au regard de la doctrine sociale de l'Église est aussi bien à eux qu'à nous c'est la destination universelle des biens je ne vois pas pourquoi on le refuserait un accès à ces biens élémentaires de la survie que sont par exemple les biens alimentaires ce que dit l'Église ça je voudrais quand même c'est pas de la philosophie c'est de la théologie c'est l'enseignement de l'Église catholique rappelé régulièrement depuis les pères de l'Église et avec une insistance particulière par tous les papes depuis Léon XIII à la fin du XIXe siècle en passant par Benoît XV puis XI puis XII Jean XXIII le Concile Vatican II Jean-Paul II et jusqu'au pape François évidemment si je peux rebondir là-dessus cette question-là précisément a basculé avec un anglican qui s'appelle John Locke au XVIIe siècle donc à peu près au moment aussi des traités de Westphalie et des États-nations donc John Locke c'est le père du libéralisme politique et aussi ça s'est pu discuter mais je crois que c'est quand même le cas aussi du libéralisme économique et il dit ceci donc il parle aussi et c'est pas anodin que Rousseau parlait de la délimitation d'un terrain c'est que en Angleterre au Royaume-Uni il y avait ce qu'on appelle des encloseurs donc c'est-à-dire mettre des haies des clôtures sur les jardins sur les parcs qui auparavant étaient des prairies publiques où les pauvres qui n'avaient pas de terrain mais qui avaient je sais pas une chèvre une vache menaient leurs animaux pour manger de l'herbe à partir du moment où c'est accaparé par des propriétaires qui ont mis une clôture évidemment ceux qui n'ont qu'un animal mais pas de terre sont priés de manger rapidement leur animal puisque de toute façon il n'aura plus rien à manger cet animal et John Locke théorise ça en disant ceci donc il a toute une théorie disant que c'est le travail exercé sur la nature qui fait la propriété et donc si on exerce un travail on s'approprie la terre et du coup alors certes il dit quand même puisqu'il est chrétien il dit qu'elle appartient à Dieu mais ce qui change complètement c'est que ceux qui ont faim et qui veulent s'emparer de produits de la terre qui appartient à quelqu'un d'autre sont construits comme des voleurs mais presque comme des agresseurs parce que le ressort de la théorie de John Locke c'est de dire que il prend un exemple une pomme il dit si je mange une pomme je la tire de l'arbre elle est à moi parce que j'ai exercé un travail dessus si je plante les graines l'arbre est à moi parce que j'ai exercé un travail dessus et donc le travail est le prolongement du corps et ce qui a été planté l'arbre est le prolongement de mon corps parce que c'est moi qui ai travaillé pour le prolonger du coup si quelqu'un mange une pomme de mon arbre c'est comme s'il s'attaquait à moi c'est plus qu'un vol c'est un vol qui est quasiment une attaque de la personne et du coup chez John Locke les pauvres sont considérés comme étant des gens qui ne veulent pas travailler comme des paresseux et il a alors pour ne pas tout à fait le noircir d'abord il y a un truc ça ça le noircit tout à fait il y a un truc c'est abominable mais je vous raconte quand même puisque c'est la fin de la soirée il va dire il n'était pas le pire en Angleterre à l'époque il va dire qu'il faut retirer aux pauvres leurs enfants dès l'âge de 3 ou 4 ans pour mettre ces enfants dans de grandes fabriques dans des usines parce qu'il faut leur donner le goût du travail évidemment si vous avez en tête que ce qui est vital c'est de pouvoir travailler et que si vous êtes un paresseux vous êtes damné pour l'éternité et pour votre vie aussi évidemment il faut enlever la mauvaise influence des parents il faut enlever les enfants mais il va dire aussi ceci si les pauvres ne veulent pas travailler et qu'ils n'ont pas de terre en Angleterre ils n'ont qu'à aller aux Amériques où là il y a de la terre alors ce qui change entre dans le monde mental de Locke et le nôtre c'est que pour Locke il vit dans une société d'abondance c'est-à-dire il y a toujours de la terre à travailler nous nous vivons dans une société de rareté nous savons nous éprouvons qu'il n'y a pas assez de bien pour tout le monde car on est arrivé au bord toute la terre est distribuée pour le dire autrement il n'y a plus d'immenses espaces vides qu'on pourrait donner aux Africains en l'occurrence ici et nous nous avons cette lucidité là et en même temps comme nous sommes les fruits tous et toutes même les communistes belges sont aussi les descendants de cette conception libérale du monde nous sommes pris là-dedans et donc nous avons tendance à considérer que de fait ceux qui veulent prendre des choses qui sont chez nous sont des voleurs voire des assassins des gens qui veulent s'emparer de nos biens ce qui est donc la théorie de Locke mais qui n'est pas la doctrine de l'église de fait oui 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 tout à fait c'est pour ça que j'ai précisé qu'il était anglican mais après il y a une chose aussi qui est un corollaire de la doctrine sociale de l'église je crois qu'il est peut-être intéressant de rappeler alors que nous allons vers des élections moi je ne peux pas dire de ne pas tenir de propos politiques précis vous savez les doyens sont politiquement les curés politiquement asexués on ne peut pas prendre parti mais quand même on peut rappeler des principes généraux essayez d'être attentif dans la présentation des programmes des diverses listes qui vont se présenter à vos suffrages et les réclamer de toutes sortes de façons à ce que disent les candidats sur le développement des pays d'où viennent les migrants parce que c'est évidemment ça la solution monsieur Esquenz parlait la semaine dernière d'un partenariat nouveau qui supposerait de gros moyens de la part de l'Union Européenne notamment il n'y a à mon avis que cette solution là qu'est-ce que les candidats sur les listes vont dire qu'ils vont faire concrètement pour favoriser ce partenariat par exemple sur les listes européennes même chez nous quel pourcentage du produit intérieur brut des richesses de notre pays produites allons-nous distraire si j'ose dire pour le développement contrôlé sérieux efficace des pays d'où viennent les migrants s'il y a une manière de garder les migrants chez eux et c'est ce qu'eux-mêmes souhaitent c'est qu'ils puissent vivre dans des pays où ils n'ont plus faim et soif où on peut vivre qu'est-ce qu'on fait nous pour les aider pour le moment moi je n'entends pas grand chose de ce côté là quand j'entends les candidats pas grand chose c'est pas la première de leurs préoccupations on pourrait quand même le réclamer d'eux tous partis confondus pour être très clair la première aide internationale en argent elle vient des migrants eux-mêmes dans tous les pays les migrants qui pourtant ne gagnent pas des sommes folles dans notre pays envoient systématiquement de l'argent à leur famille qui est restée sur place et ça dépasse en montant je n'ai plus les chiffres mais ça dépasse toute l'aide donnée par les pays du nord aux pays du sud aide qui est quand même pas énorme elle est en haut de ça je crois que ce qui était souhaité c'était 0,3% du PIB ou 0,7% je ne sais plus mais aucun pays niait oui on n'est jamais à 1% non 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 jamais à 1% du PIB et on est en deçà de ce qu'on se promettait de faire c'est vraiment pas bien on peut le dire quand même même si on ne fait pas de politique politicienne on peut quand même dire que ça ne va pas d'un côté se plaindre qu'il y ait des migrants et d'un autre côté ne rien faire pour qu'il n'y en ait pas alors une dernière question avant le petit verre de l'amitié quelqu'un dit je suis né à Excel j'ai habité Bruxelles ensuite en Guien je mourrai un jour où je ne sais pas qui suis-je ? c'est pas qui suis-je peut-être que la question je peux peut-être retrouver la personne non sûrement pas l'erreur mais c'est une erreur fréquente c'est de croire en philosophie on dirait d'essentialiser de naturaliser de matérialiser l'identité de croire qu'il y a l'identité du Belge il paraît que Léopold Génico illustre historien du Moyen-Âge professeur à Louvain il paraît que dans les années 80 il avait été invité sur une émission à l'RTBF et alors il en était arrivé à dire mais je ne sais pas s'il avait bu avant au fond ce qui caractérise le wallon je crois que c'est parce qu'il est rieur et souriant alors si c'est pour dire ça après c'est un médiéviste ce n'est pas un spécialiste de la Wallonie mais ça ça tient du cliché mais souvent quand même on a tendance quand on est poussé dans le retranchement à se réfugier dans les clichés à penser de façon simple et par opposition simple et à croire qu'une identité est figée une fois pour toutes ça c'est une grave erreur je crois l'identité me semble-t-il est toujours toujours mouvante et donc elle se construit et se déconstruit et se reconstruit et se recompose etc et c'est précisément pour ça qu'il est plus facile de se sentir belge ou bruxellois apparemment ici ou anguiennois on dit comme ça si on est face à des gens qu'ils ne sont pas que si on est entre nous si vous êtes entre anguiennois vous allez commencer à vous dire oui mais anguiennois de quel village ou de quel quartier il y a aussi petit anguien il y a aussi petit anguien d'accord oui marque oui c'est qu'il y a auve pas très loin ça c'est cilie ah ça c'est cilie bon alors voilà mais peut-être on aurait dû inclure auve dans anguien en 1970 donc vous voyez que moi qui viens de loin puisque je viens de Mons pour moi ces différences là c'est subtilité ça me paraît être de subtilité par contre je sais très bien que ne dites jamais si vous allez à Glin qui est à côté de Mons ne dites jamais à un glinois qu'il est borin ça c'est ça vous allez vous faire frapper parce que le borinage ça commence après Glin par contre si vous allez à Mons face à un montois caillot comme on dit un montois qui est dans l'enceinte de Mons un glinois c'est un borin évidemment bon voilà je réponds pas à la question mais en même temps une identité ça se recompose donc je ne sais pas dire à la personne qui elle est ni ce qu'elle sera ni qui elle sera mais ce que je peux dire c'est que son identité va surtout se composer par opposition à l'identité d'autres personnes je te remercie encore une fois Stanislas nous avons épuisé non pas l'auditoire mais les questions de ce soir je voudrais rappeler deux trois choses dans ces deux premières conférences la semaine dernière et aujourd'hui sur les migrants et les migrations nous avons vraiment essayé d'analyser la situation d'une part du point de vue géopolitique d'autre part du point de vue philosophique sur la question de savoir comme tu l'as très bien fait ce qu'est une frontière ce qu'elle délimite comment elle se transgresse en même temps que comment elle s'établit tout ça compte pour notre évaluation du phénomène migratoire qui est un phénomène dont nous connaissons l'ampleur et aussi les inquiétudes qu'elle provoque dans les populations chez nous il nous reste à regarder ce que les chrétiens tu l'as déjà en partie introduit et fait ce que les chrétiens peuvent en dire et comment ils peuvent réagir après aussi concrètement c'est le programme de la semaine prochaine nous avons invité je vous le rappelle encore Mgr Delville Jean-Pierre Delville qui est l'évêque de Liège et qui par tempérament par oui par tempérament je crois est l'évêque belge qui est probablement le plus impliqué dans ce qu'il faut d'ouverture à la migration il s'est opposé au gouvernement fédéral quand le gouvernement fédéral était encore de plein exercice on va dire sur la question des visites domiciliaires que l'on pouvait faire de façon intempestive d'après le secrétaire d'état de l'époque pour dire que ça ne pouvait pas convenir que c'était pas conforme à l'idée d'une tradition belge qui est davantage d'ouverture et que c'était pas chrétien non plus de faire ça de pouvoir aller forcer la porte des gens pour dénoncer le fait qu'ils accueillent des migrants chez eux ce sont dit-il en privé aussi des phénomènes que l'on retrouve dans les années 30 la dénonciation des personnes qui accueillaient des juifs chez eux à la fin des années 30 en France c'est quelque chose non pas de semblable mais d'analogue Mgr Delville est historien de formation il a été professeur d'histoire de l'église pendant presque toute sa carrière à la faculté de théologie de l'université et on sera vraiment heureux de l'accueillir la semaine prochaine pour qu'il ouvre son coeur aussi sur ce que l'église chez nous l'église catholique dont il est un des responsables peut faire et doit faire pour accueillir de l'église 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 de l'église